Générique Générique Cet engin gigantesque est d'une précision étonnante. Générique Entre la première étape de l'assemblage du premier module interne et la livraison du réacteur, il s'écoule 20 jours seulement. Générique Et si un boulon mal fixé entraînait la chute de l'appareil ? On conduit des essais pendant plusieurs milliers d'heures. Une détonation libère la pâle du disque à une vitesse très élevée et l'envoie dans l'enveloppe de l'hélice. Le réacteur est détruit. Derby et Rolls-Royce ne font qu'un. Quand on parle de Derby, tout le monde pense Rolls-Royce. Nous sommes en concurrence avec l'une des plus grandes entreprises du monde. Général électrique. Quand on voit passer des avions équipés de ces réacteurs, on se dit « j'en ai fabriqué une partie ». Nous construisons le réacteur le plus efficace du monde. Voici le Boeing 787, surnommé le Dreamliner. Conçu pour être le gros porteur le plus économe en carburant du monde, il est présenté comme l'avenir du transport aérien. Même sous ce ciel gris, la peinture est splendide. Après plusieurs années de production, l'appareil est enfin prêt à effectuer son vol inaugural. En dépit du mauvais temps, le premier avion de ligne produit par Boeing en 10 ans doit prendre son envol. Cette équipe d'ingénieurs basée à Derby ne manque pas une seconde de l'événement retransmis en direct sur Internet. Ce sont eux qui ont conçu et construit les réacteurs de cet avion. La technologie qu'ils ont mise au point permettra d'économiser 3 300 000 euros de carburant par avion et par an. Si ce premier vol se déroule comme prévu, la société Rolls-Royce pourrait recevoir de nombreuses commandes de compagnies aériennes désireuses d'acquérir ce réacteur à faible consommation. Ce réacteur renferme une technologie extrêmement sophistiquée. Comment ce moteur révolutionnaire a-t-il été construit ? Qui sont les hommes et les femmes qui ont pris part à ce projet ? Les moteurs à réaction Rolls-Royce sont assemblés dans des usines ultramodernes du Royaume-Uni. C'est un projet de très grande envergure dont dépendent des contrats d'une valeur de 45 milliards d'euros ainsi qu'11 000 emplois. L'équipe doit terminer l'assemblage complet d'un réacteur toutes les 36 heures. Salut Cap, ça va ? Ça va. Cette semaine, c'est mon tour. Je passe plus de temps dans cette combinaison qu'en tenue classique. Dans quelques mois, je concevrai ou je construirai peut-être un de ces moteurs. Un jour peut-être. Le voilà. Regardez cette merveille. C'est une oeuvre d'art. L'usine de montage principale de Rolls-Royce est un complexe de 120 hectares situé dans le sud-ouest de la ville de Derby. L'entreprise s'y est installée il y a un siècle. Pour une grande partie des 250 000 habitants de Derby, la société Rolls-Royce est un lieu de travail et de divertissement. Il y a 12 ans, j'ai intégré la chorale féminine de Rolls-Royce. Nous répétons tous les lundis soirs dans les locaux de l'association de loisirs de Rolls-Royce. C'est une activité très agréable après une journée passée au travail. Aujourd'hui, Rolls-Royce fait partie intégrante de la ville. Je suis né et j'ai grandi à Derby. J'y vis depuis 53 ans. Je travaille ici depuis 36 ans. C'est un peu une entreprise familiale parce que ma femme y travaille aussi. Sans Rolls-Royce, je ne travaillerai pas. L'entreprise est très importante pour nous tous. Elle est indispensable à Derby. Tous les habitants de la ville connaissent quelqu'un qui travaille chez Rolls-Royce. J'ai été embauché à 18 ans. Cela fait donc 40 ans. J'ai travaillé sur le moteur Merlin qui équipe le Spitfire. Cette chorale a été créée il y a 50 ans. Un grand concert a été organisé à l'occasion du 50e anniversaire l'année dernière. 50 ans et 6 mois, pratiquement. Les filles ont chanté à mon mariage. Je leur ai présenté ma fille alors qu'elle n'avait que 11 jours. Elle se balançait dans son landau pendant les répétitions. Derby et Rolls-Royce ne font qu'un. Quand on parle de Derby, tout le monde pense Rolls-Royce. La fabrication de voitures de luxe pour laquelle Rolls-Royce était célèbre trois fois a cessé dans les années 70. Aujourd'hui, les voitures de cette marque sont construites par BMW. L'activité principale de la société est la construction de moteurs d'avions. Ces machines ont équipé les appareils les plus emblématiques de l'histoire, comme les avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale, le Harrier ou encore le Concorde. Aujourd'hui, les réacteurs Rolls-Royce propulsent des hélicoptères, des appareils militaires, des avions d'affaires et même des navires. Mais le produit phare est le moteur à réaction de la série Trent. Le dernier modèle, le Trent 1000, va équiper le Boeing Dreamliner. Les moteurs Trent sont prévus pour des avions gros porteurs très larges, comme le Boeing 777 et le célèbre Airbus A380. Le modèle qui s'est le mieux vendu est celui de l'Airbus A330. En 15 ans, le Trent 700 a effectué 13 millions d'heures de vol. Cet engin gigantesque est d'une précision étonnante. Un moteur Trent pèse au moins 5 tonnes et vaut plusieurs fois son poids en argent. Dans le monde, seules deux entreprises peuvent produire des moteurs aussi performants. Nous sommes en concurrence avec l'une des plus grandes entreprises du monde. Général électrique. Mais les plus grands constructeurs aéronautiques ont fait confiance à Rolls-Royce pour équiper leurs derniers appareils lors des vols inauguraux. Il peut propulser une charge utile de 242 tonnes à 11 000 m d'altitude sur une distance de 15 000 km. C'est une performance exceptionnelle qui résulte d'une conception et d'une fabrication haut de gamme. Comme je le dis souvent, nous fabriquons des petits bijoux. L'entreprise a reçu des commandes pour 400 nouveaux moteurs. Elle doit en produire 4 par semaine afin de tenir ses engagements. Pour cette chaîne de production, l'une des plus complexes au monde, le temps représente beaucoup d'argent. Un moteur Trent comprend 8 modules assemblés sur la chaîne de montage. Chaque module comporte des milliers de pièces différentes. Elles sont stockées dans ce vaste entrepôt. Grâce à mon podomètre, j'ai calculé que j'ai parcouré en moyenne 13 km par jour. Mais si j'ai beaucoup de travail, je peux marcher jusqu'à 25,5 km. C'est mon record. J'use beaucoup mes semelles. Kevin Carr s'assure que toutes les pièces du moteur sont livrées dans les temps à la chaîne de montage. Les ouvriers sont capables d'identifier les pièces rien qu'en les voyant ou en lisant leurs références. Tout est classé et étiqueté. C'est un peu comme un magasin de bonbons, on peut choisir ce qu'on veut. Nous fournissons tout. Des écrous et des boulons qui servent à la fabrication des premiers éléments jusqu'aux dernières pièces de plastique posées sur le moteur avant la livraison au client. Cela représente 30 000 à 40 000 pièces selon le modèle. Kevin se charge de réunir les éléments nécessaires aux premiers travaux de construction de chaque moteur. Deux jours avant le début du montage, il supervise la livraison de plusieurs dizaines de milliers de pièces. Elles partent à 20 heures. Tout y est ? Les fiches sont remplies ? Oui. Tout est prêt alors ? Oui. Merci beaucoup Noël. Merci beaucoup Noël. Comme ça, les cartons ne payent pas de mine. Mais quand on regarde ce qui se trouve à l'intérieur, chaque boîte vaut au moins 1100 euros. Là, on a l'unité de gestion du moteur. Ce carton vaut près de 850 000 euros. La valeur totale du stock dépasse les 230 millions d'euros. On a de quoi construire 5 exemplaires de chaque modèle. Certaines des pièces qui font de ce moteur une machine unique ont été conçues et fabriquées par les ingénieurs les plus expérimentés de Rolls-Royce. C'est dans la ville de Barnault-Swick, à 150 kilomètres au nord de Derby, que Sir Frank Whittle a construit les premiers moteurs à réaction. Aujourd'hui encore, cette petite bourgade joue un rôle important dans la conception des moteurs Trent. Chaque jour, l'usine réceptionne des plaques de titane de qualité supérieure. Elles seront utilisées pour la fabrication d'un élément très particulier du moteur Trent. Quand on monte dans un avion, on regarde le réacteur et ce qu'on voit, c'est ça, l'hélice. Elle est fabriquée ici. Mike Wallis a pour mission de façonner ce métal brut pour en faire des pales d'hélice. L'hélice fournit 75% de la poussée du moteur. A pleine vitesse, elle déplace 1,2 tonne d'air par seconde et supporte une charge centrifuge de 90 tonnes. L'équivalent de 13 autobus sur chacune des 20 pales. L'hélice est l'élément qui distingue un réacteur moderne d'un turbo-réacteur. Ce modèle plus ancien n'était pas équipé d'une hélice à l'avant. Il avait besoin de l'air généré par le mouvement de l'appareil pour tourner. Ce type de moteur était assez peu efficace et surtout très bruyant. Dans un réacteur muni d'une hélice, comme le Trent, l'énergie de l'air est utilisée pour actionner l'énorme hélice qui propulse de grandes quantités d'air froid sur les côtés du moteur. Voilà ce qui permet à l'avion d'avancer. Les pales de l'hélice du Trent sont uniques. De quelle partie s'agit-il ? Ici encore, c'est la conception qui fait la différence. Les premières pales étaient solides. Mais pour améliorer les performances du réacteur et l'alléger, nous avons choisi de les rendre creuses. Notre processus de fabrication unique nous a permis de concrétiser cette idée et de mettre en place cette technologie chez Rolls-Royce. Chacune de ces pales coûte aussi cher qu'une berline. Une pâle est composée de trois plaques de titane superposées. Nous n'avons pas été autorisés à filmer le processus de fabrication strictement confidentiel. Dans un premier temps, les trois plaques de métal sont assemblées. La forme qu'on leur applique est top secrète. Puis, on remplit la pâle d'air pour plisser la couche intermédiaire de titane. Après cette opération, la structure interne de la pâle est à la fois très légère et extrêmement solide. Mais avant de gonfler la superposition de titane, les ouvriers la font chauffer pour la modeler. Tout est prêt. L'équipe peut passer à l'étape la plus délicate, le gonflage. On utilise un gaz noble pour éviter une réaction chimique avec le titane à haute température. La pression à l'intérieur est très élevée pour qu'on puisse gonfler la pâle au niveau désiré. Un tube résistant à la chaleur relie la pâle à une réserve de gaz sous haute pression. Mais une autre étape sera nécessaire pour compléter le gonflage de la pâle. L'ensemble est ensuite placé dans un four pour chauffer à très haute température. Un simple grain de poussière pourrait provoquer beaucoup de dégâts. Le four dégage beaucoup de chaleur. Au bout de 30 secondes, il faut s'éloigner. Si on reste trop longtemps, on risque de prendre feu. Tout brûle, les gants, les doigts. Durant 4h30, le gaz s'étend lentement jusqu'à ce que la pâle prenne la forme souhaitée. Malgré la précision de la fabrication, chaque pâle est légèrement différente de la suivante. Les 20 pâles qui composent l'hélice doivent être équilibrées pour que l'ensemble puisse tourner sans à-coups. Chaque pâle est mesurée et pesée. Les ouvriers les font même teinter. Chaque pâle a une masse et une fréquence différentes. En fonction de ces facteurs, nous choisissons leur position sur le disque. Quand le moteur sera assemblé, elles seront posées à l'emplacement sélectionné. Ces méthodes de fabrication minutieuses garantissent que chaque moteur Trent est aussi sûr et efficace que possible. L'usine livre 150 pâles par semaine, un rythme soutenu qui convient à Mike Wallis. Je travaille sur ces pâles depuis 27 ans, mais je n'ai rien perdu de mon enthousiasme. Et je sais que ça va continuer. Comme Rolls-Royce est une multinationale, certains éléments du moteur sont fabriqués en dehors du Royaume-Uni. Kat Taylor est chargée de les faire livrer à l'usine de Derby. Voici le service d'achat des turbines où nous faisons l'acquisition de pièces partout dans le monde. Je m'occupe des achats de modules en Europe continentale. Nous recevons environ 10 modules par semaine. Il arrive que la météo ou le trafic maritime ralentissent les livraisons, mais la plupart des modules arrivent à temps. Un disque hérissé de 96 aubes de turbine se trouve au cœur du moteur. Ces pâles-là sont les pièces les plus impressionnantes du réacteur. Pour tourner, un réacteur emmagasine de l'air qui est ensuite envoyé dans des compresseurs. L'air est comprimé à 1 cinquantième de son volume, puis propulsé dans une chambre de combustion où il est mêlé à du carburant et explose, ce qui crée un puissant jet de gaz. Ce jet percute les aubes de turbines et les fait tourner si vite qu'une seule aubes produit une puissance équivalente à celle d'un moteur de Formule 1. Ces minuscules aubes sont soumises à des conditions extrêmes. L'aube se trouve dans un environnement très rude. Elle doit faire 10 000 tours par minute, soit 1300 kilomètres heure. Le composant est soumis à une température de 300 degrés supérieure au point de fusion de l'alliage. Ces aubes, qui tournent dans un environnement à 1700 degrés, sont conçues pour ne pas fondre. On voit les flux de gaz qui passent le long du profil. Au bas de l'aube se trouve l'emmanchement sapin qui permet de la fixer sur le disque. Au-dessus, on voit les profils percés de trous pour le refroidissement. Sur leur modèle informatique, les ingénieurs de Rolls-Royce ont pu percer des trous dans l'aube afin de la faire refroidir et d'éviter qu'elle ne fonde. Voilà ce que serait l'aube si elle ne refroidissait pas. Les zones rouges sont celles où le métal chauffe trop. Grâce à ces perforations, la température de la pièce reste acceptable. La quantité d'énergie qu'elles éliminent est suffisante pour faire bouillir un litre d'eau en un vingtième de seconde. Mais ces perforations ne suffiraient pas à refroidir un métal ordinaire. Au laboratoire de recherche sur les matériaux, des scientifiques créent des métaux dont les caractéristiques physiques et chimiques correspondent aux exigences des ingénieurs. Pour obtenir les propriétés demandées par les ingénieurs, nous créons des alliages selon différentes recettes, différents mélanges déconstituants des alliages. Ensuite, nous soumettons les échantillons à des tests chimiques et les plaçons dans plusieurs environnements. Puis nous sélectionnons le mélange doté des propriétés voulues. A l'aide d'un microscope électronique, les scientifiques peuvent analyser précisément la structure de l'alliage afin de vérifier que la structure cristalline et l'association des métaux est conforme aux attentes. L'équipe britannique compte 25 chercheurs. Nous avons également des équipes en Allemagne et aux États-Unis. Nous nous efforçons d'exploiter les connaissances académiques du monde entier pour améliorer les performances de Rolls-Royce. La fabrication de cet alliage sur mesure n'est pas l'étape la plus complexe de la construction de l'aube. Le façonnage du métal se fait selon une méthode unique et confidentielle. Le métal est moulé dans une fonderie de derby créée spécialement pour cet usage. Owen Draper fait partie des quelques privilégiés qui connaissent les secrets de fabrication de l'aube. Lorsqu'on fait fondre un morceau de métal normal, puis qu'on le solidifie, il ressemble à un plan de travail de cuisine. Il est composé de nombreux cristaux dispersés un peu partout. Cette multitude de cristaux fragilise le métal. Nous cherchons donc à obtenir un cristal unique. Ainsi, il n'y a pas de séparation entre les cristaux dans le métal. Et la pièce est bien plus solide. Chaque aube est donc composée d'un seul cristal de métal de la forme voulue. Le processus de fabrication est très complexe et nécessite le concours d'un grand nombre d'ouvriers qui se relaient 24 heures sur 24. Maureen Henke fabrique les moules utilisées pour appliquer la forme au métal. J'exerce ce métier depuis 1973, avec quelques interruptions. Pour faire ce travail, il faut être adroit. Tout doit être parfait. Il ne doit y avoir aucun défaut. Le métal est refroidi à l'aide d'une spirale posée au bas du moule. Ce tube permet de ne sélectionner qu'un seul cristal de métal qui remplit ensuite le moule. La moindre imperfection pourrait endommager l'aube. Les moules en cire sont donc vérifiés au rayon X par des inspecteurs, comme Jackie Brown. Je cherche des défauts dans le moule, comme des fissures, des éclats ou des trous. Les modèles défectueux sont cassés en deux et jetés. Et au rayon X. L'aube est encore loin d'être achevée. Les finitions durent 4 jours. Steve Ball fait partie des machinistes chargés de cette tâche. On est tous très doués dans notre travail, mais on ne s'en vende pas. Quand on voit passer des avions équipés de ces réacteurs, on se dit, j'en ai fabriqué une partie. Les dimensions de l'aube doivent être exactes. La marge d'erreur est équivalente à un dixième de l'épaisseur d'un cheveu. Il faut meuler l'emmanchement sapin. On a 7 microns de marge. C'est très peu. Il subit une pression de 18 tonnes. Si on l'étirait et qu'on lui faisait supporter 18 tonnes de pression, rien ne changerait au micron près. La structure ne bouge pas. Il n'y a aucune fissure. Rien. Un réacteur comporte 96 aupes comme celle-ci. Chaque modèle est identique au premier. Toutes les aupes sont parfaites. Ce sont nos bébés et on les traite comme tels. Les ouvriers sont tous très concentrés, qu'ils soient 6 heures du matin, 6 heures du soir ou même minuit. Ce qui nous préoccupe, c'est la série suivante. Après tout, celles d'avant sont parfaites. Elles n'ont aucun défaut. On le sait. Grâce à des ouvriers très appliqués comme Steve, le moteur Trent est l'un des meilleurs du marché. Difficile de croire que Rolls-Royce est passé tout près de la faillite lors de la conception de ce modèle. Au début des années 70, l'entreprise a tout misé sur la fabrication d'un réacteur révolutionnaire qui devait équiper l'un des premiers gros porteurs, le Lockheed Tristar. Comparé aux chiffres d'aujourd'hui, les volumes de production de Derby étaient très modestes. L'usine était un acteur de second plan sur le marché des réacteurs. Pourtant, c'était la seule entreprise qui opérait dans ce domaine en dehors des États-Unis. Le lancement du programme Tristar était donc crucial. La petite entreprise avait de grandes ambitions. Le 211 était un modèle très sophistiqué selon les normes de l'époque. C'était un moteur à arbre triple. La concurrence ne proposait que des moteurs à arbre double. C'était un modèle bien plus perfectionné à l'architecture résolument novatrice. Ce moteur était plus léger et plus efficace. Il allait permettre de réduire les coûts de fonctionnement et donc de faire baisser les prix des billets d'avion. Mais la construction du moteur s'est révélée bien plus compliquée que prévu, ce qui a entraîné une forte augmentation du budget. Finalement, le moteur numéro 10011 a été assemblé. Il a été testé pour la première fois le 3 février 1971 en fin d'après-midi. Les résultats étaient extraordinaires. Il était bien plus performant que tout ce qu'on avait vu jusque-là. Toute l'équipe était ravie. Avec ce moteur, l'entreprise allait conquérir le marché. Mais la joie est de courte durée. Le lendemain, en milieu de matinée, on nous a convoqués pour nous annoncer que la société était en redressement judiciaire. Il était trop tard. Le projet avait été trop coûteux pour Rolls-Royce. L'usine de Derby était menacée. Dans chaque famille de la ville, quelqu'un travaille chez Rolls-Royce. Que ce soit des ouvriers, des artisans, des chercheurs ou des ingénieurs. Tous ces employés semblaient abasourdis après l'annonce. C'est un terrible choc. L'avenir est sombre, très sombre. Je ne peux rien dire de plus. Pensiez-vous que cela pouvait arriver à votre société ? Pas du tout. Je travaille ici depuis 27 ans et jamais je n'avais imaginé ça. Le gouvernement devrait nous soutenir. C'est une entreprise que tout le monde connaît, Rolls-Royce. Et effectivement, l'État a aidé l'entreprise. Des milliers d'emplois ont été sauvés et Rolls-Royce a obtenu une dernière chance de prouver la validité de son projet. Pendant les 12 ou 14 mois qui ont suivi le redressement, nous avons beaucoup avancé. Le moteur a été mis en service fin avril 1972. Le premier vol du TriStar est l'aboutissement d'un long travail pour les employés de Rolls-Royce. Ce moteur est devenu le produit vedette de l'entreprise. C'est d'ailleurs lui qui a servi de modèle de départ pour les moteurs à réaction de la série Trent. Avec ce moteur très évolué, Rolls-Royce est devenu un acteur de poids sur le marché international. Aujourd'hui, les moteurs Trent équipent la moitié de la flotte mondiale d'avions de ligne. L'entreprise a reçu de nouvelles commandes pour un total de 45 milliards d'euros. La chaîne de montage principale des moteurs Trent se trouve au cœur de l'usine de Derby. Ici, chaque étape doit se dérouler sans anicroche, afin que le planning soit strictement respecté du début à la fin de l'assemblage. Entre la première étape de l'assemblage du premier module interne et la livraison du réacteur, il s'écoule 20 jours seulement. Tout commence avec l'assemblage des modules les plus imposants et les plus complexes. Les ouvriers fixent des centaines de pales et d'aube modelées sur mesure. Au bout de 4 jours, les ouvriers commencent à travailler sur l'enveloppe de l'hélice, protégée par du Kevlar. Ils placent et branchent à la main plus de 4000 pièces pour les commandes du moteur et la transmission. Parallèlement, une équipe de monteurs spécialisée s'attèle à l'assemblage des 8 modules du moteur. Ce travail durera 9 jours. Les cinq premières sections sont emboîtées les unes dans les autres. Aidé par la gravité, les monteurs sont certains de fournir un travail parfait. Chaque boulon est serré jusqu'à un point précis. Ces manipulations requièrent une concentration de tous les instants. Descends. Le module numéro 4 doit être entièrement installé pour qu'on puisse raccorder le numéro 3. Nous procédons avec beaucoup de précaution pour que les parois ne se touchent pas. Si la peinture est éraflée, il faudra la refaire. C'est le module le plus délicat à installer parce qu'on ne voit pas le raccord et qu'il faut faire quelques ajustements. Descends. Il faut glisser les deux pattes d'ancrage dans le logement qui correspond. On devra entendre un petit clic. Une semaine après le début de l'assemblage, on pose les pales de l'hélice. L'ouvrier chargé de les monter doit être très prudent car ces pièces valent une fortune. On porte des gants pour ne pas laisser d'empreintes sur les pales. En plus, on a une meilleure prise. Elles ne nous glissent pas des mains comme ça. Il ne faut pas qu'elles tombent ? Non, surtout pas. On a une meilleure prise. Pour poser l'hélice, les hommes font basculer le corps du moteur sur le côté. Ce réacteur de 2 tonnes, d'une valeur inestimable, se balance à quelques mètres du sol. Le moteur est en place. Les techniciens posent donc les deux derniers modules qui sont aussi les plus imposants. L'hélice s'emboîte parfaitement dans son logement. L'extrémité des pales passe à moins d'un millimètre de l'enveloppe. Elles sont vouées à tourner au-delà de la vitesse du son. Après deux semaines d'assemblage, le réacteur est relié à de larges conduits aérodynamiques et transporté dans le pôle d'essai. Ici, il est testé dans les conditions les plus rigoureuses. Les ingénieurs contrôlent les vibrations, la vitesse de rotation et la température du moteur afin de s'assurer que tout fonctionne normalement. « On pousse au maximum. » « 3, 2, 1, go ! » Les ingénieurs du pôle d'essai ont également d'autres missions. Dev Benbow est chargé de tester des prototypes de nouveaux modèles avant leur vol inaugural. Ces essais-là sont bien plus éprouvants. « On conduit des essais pendant plusieurs milliers d'heures. L'objectif est de vérifier que le réacteur est prêt à voler, qu'il est sûr. Nous pratiquons différents tests. Mais notre préoccupation principale est de répondre aux exigences des agences de sécurité. Ce moteur est un modèle de test en vol. Il est équipé de nombreux instruments qu'on ne retrouve pas sur les modèles en production. Regardez, ils sont branchés sur le moteur et reliés au point d'attache pour qu'on puisse étudier les données. » Les essais sur un nouveau modèle durent jusqu'à 2 ans. « Le test du démarrage à froid est primordial. On doit pouvoir lancer le moteur par des températures très basses allant jusqu'à moins 40 degrés. » Même fraîchement sorti d'un congélateur, le moteur doit fonctionner normalement. « Il faut que la boîte de vitesse s'actionne normalement après le démarrage du moteur. Passons au test de l'inondation. » L'eau est déversée à un rythme de 140 000 litres par heure. La poussée du moteur doit être la même qu'en condition normale. « On doit s'assurer que le moteur résiste à la pluie et à la grêle et que les compresseurs supportent une grande quantité d'eau en vol, qu'il continue de fonctionner et que le système de combustion est stable. » « Si jamais une des pales de l'hélice se détache, elle doit être retenue par l'enveloppe. On va le vérifier. » « C'est un test décisif. Aucune palme ne doit tomber. C'est essentiel. » « Une détonation libère la pâle du disque à une vitesse très élevée et l'envoie dans l'enveloppe de l'hélice. » « Cet événement libère une énergie équivalente à celle de la chute d'une voiture d'une tonne depuis une falaise de 60 mètres de haut. » « L'enveloppe doit supporter ce choc et retenir la pâle. » « Même si ça coûte très cher, nous sommes tenus de conduire ce test pour être certain que le moteur est conforme aux normes de sécurité. » « Le moteur est détruit. Certes, l'enveloppe a contenu la pâle en toute sécurité, mais les pièces du moteur ne seront pas réutilisées. » « Il est considéré comme une perte. » « Les ingénieurs sont obligés de sacrifier un moteur pour s'assurer que l'enveloppe remplit son office. » Andy Taylor, monteur à l'usine de Derby, commence sa journée de travail. « Je travaille juste à côté, dans la zone où on construit la base du moteur. Selon les semaines, je prends mon poste le matin, l'après-midi ou le soir. Cette semaine, je suis du matin. Bonjour. C'est le service d'inspection. Ils sont très sympas ici. Je vais travailler sur ce moteur aujourd'hui. Andy doit fixer un réseau de capteurs sur le moteur. « Ils sont reliés au thermocouple. En cas de surchauffe, ils envoient un signal à l'ordinateur central du moteur qui change certains réglages pour faire baisser la température. Ils peuvent aussi signaler une température trop basse. » Ces capteurs mesurent la température, la pression, la vitesse et les vibrations dans des zones importantes du moteur. Les informations sont envoyées à l'ordinateur du réacteur qui optimise ses performances. Et ce n'est pas tout. Les données relevées par les capteurs des moteurs Trent sont transmises par satellite à Derby au centre de surveillance qui tourne 24 heures sur 24. Ici, des ingénieurs confirmés veillent sur les moteurs Rolls-Royce du monde entier. « Alan, on a un problème sur le moteur numéro 41992. Je constate que la température à l'échappement est en train de monter. » Ce service d'assistance ultra-moderne donne à l'entreprise un avantage sur la concurrence. « Lorsqu'une compagnie aérienne achète un moteur Rolls-Royce, il est de plus en plus fréquent qu'elle souscrive à un contrat d'assistance technique pour une durée allant jusqu'à 20 ans. Nous nous engageons à effectuer l'entretien du moteur, à fournir les pièces de rechange, à répondre à toutes ces demandes de livraison de moteur, quel que soit le moment. Dans ce cas, elle paie seulement pour l'utilisation en vol. » Lors des périodes d'affluence, l'équipe surveille des moteurs transportant jusqu'à 400 000 passagers en tout. « On contrôle 8 000 à 10 000 moteurs, 24 heures sur 24, 365 jours par an. » « La question est de savoir si c'est normal ou pas. » « On observe la vitesse, la pression, la température. On traite les problèmes dès qu'ils apparaissent, avant qu'ils ne prennent de l'ampleur pour éviter que des vols soient annulés ou retardés et que des passagers soient obligés d'attendre dans les aéroports. » Le centre reçoit 1 500 000 données chaque jour et contrôle jusqu'à 1 200 moteurs Trent simultanément. « Une minute après l'envoi de l'information, elle apparaît sur mon graphique. » Les données sont analysées par ordinateur. En cas d'anomalie, les ingénieurs sont avertis. « Dans 95% des cas, on s'aperçoit très rapidement qu'il ne se passe rien d'inquiétant. » Chaque ingénieur a l'expérience suffisante pour régler tous les problèmes qui pourraient survenir. « J'étais amené à manipuler les moteurs Rolls-Royce pendant 13 ans, lorsque je faisais partie de la Royal Navy. » Si nécessaire, ils peuvent joindre les équipes de maintenance des principaux aéroports du monde. « On me demande par e-mail de communiquer des données qui datent de janvier 2009. Ça concerne les vibrations. Tu t'en occupes ? » Sur la chaîne de montage, un moteur Trent est immobilisé. Il doit être terminé dans une semaine, mais la livraison du dernier module fabriqué en Europe a pris du retard. Les monteurs ne peuvent pas continuer leur travail. « Il s'agit de la turbine qui entraîne l'hélice à l'avant du moteur. Elle doit être fixée dans l'enveloppe de l'hélice. » L'équipe ne peut pas perdre de temps. Elle décide donc de poser certaines pièces en avance. « Le module peut arriver n'importe quand, dans une heure comme demain. On n'en sait rien. Du coup, on a préféré continuer le travail pour ne pas prendre trop de retard. On ne peut pas déplacer le moteur tant que le dernier module n'a pas été posé. » Tout retard peut entraîner des coûts importants. L'équipe doit impérativement savoir quand le module manquant sera livré. Kate Taylor prend les choses en main. « Pouvez-vous nous garantir qu'il sera livré avant 6h du matin ? » « Oui ? » « Oui. » « Oui. » Le module arrive en pleine nuit. L'installation peut reprendre. Les monteurs sont habitués à travailler de nuit. En plus de ses investissements dans les nouvelles technologies, Rolls-Royce forme des apprentis pour assurer la transmission des connaissances et des savoir-faire de l'usine. « Je suis apprenti à l'usine Rolls-Royce à Derby. Je souhaite devenir ingénieur des techniques de fabrication et de maintenance. » Les programmes d'apprentissage sont indispensables à l'industrie britannique. « Je travaille dans la partie appelée « Rotatives ». Ici, on s'occupe des disques, des tambours et des arbres. On fabrique les plus gros arbres de transmission qui seront installés sur le corps du moteur. Ça, ce sont les revêtements qui servent à les protéger. On a différentes foreuses. C'est là que je travaille, au bureau d'entretien des arbres à transmission. Tout petit, déjà, j'aimais dessiner des objets et les fabriquer. Quand l'occasion d'avoir cet apprentissage s'est présenté, je l'ai saisi. En plus, c'est une tradition familiale. Mon père, mon grand-père et mon oncle sont ingénieurs. L'ingénierie me passionne. J'aime créer et fabriquer des choses. Il s'est intéressé à l'ingénierie alors qu'il était tout jeune. Je lui ai offert un jeu de construction quand il avait 8 ans. Au bout de quelques jours, il a délaissé la notice pour construire ses propres modèles. Comme les autres apprentis, Niraj passera 3 ans au sein de l'entreprise pour apprendre le métier qu'il a choisi. J'essaie de construire une bielle de contrôle de vol. Cet instrument permet au pilote de contrôler la quantité d'air qui entre dans le moteur. Il peut ainsi, entre autres, régler l'angle d'ouverture des trappes. Quand je dis que j'ai 16 ans et que je travaille chez Rolls-Royce, les gens me voient différemment. À leurs yeux, ce n'est pas courant. C'est vrai que c'est un honneur de travailler dans une entreprise de cette envergure à mon âge. Pour le premier, tu places le bleu en bas, puis tu les encastres. D'accord. Le deuxième, tu l'inclines à 90 degrés et tu montres le résultat aux ingénieurs. Ma vie a radicalement changé en quelques années. J'étais un simple élève et je suis devenu ingénieur. C'est un sacré bouleversement et j'en suis très content. Une fois le moteur construit et inspecté, il est déposé au centre de livraison aux clients où il est contrôlé par Mike Riley, inspecteur technique. C'est une lourde responsabilité puisque c'est le dernier employé de Rolls-Royce qui vérifie le moteur avant son premier vol. Je travaille chez Rolls-Royce depuis cinq ans. Avant cela, je faisais partie de l'armée. J'étais chargé de la maintenance des hélicoptères. Cela faisait un moment que je voulais travailler chez Rolls-Royce. L'étude de ma candidature a duré deux ans. Ce n'est pas évident de décrocher un poste ici. Le métier de Mike est l'un des plus spécialisés de la chaîne de montage. Tel un médecin pratiquant une opération de chirurgie endoscopique, il utilise un boroscope pour inspecter l'intérieur du moteur. On étudie toutes les pièces tournantes ainsi que la chambre de combustion. On passe tout le moteur au boroscope. Voici le premier compresseur haute pression. Je le fais tourner vers l'arrière dans le sens contraire de l'usage habituel. Je recherche des défauts sur les pales, les bords d'attaque ou les bords de fuite. Parfois, je m'y perds un peu. Il y a tellement de pales. Là, c'est la première buse équipée, perforée de centaines de trous qui servent à refroidir la structure. C'est certainement la zone qui chauffe le plus. J'ai l'impression d'être un chirurgien. Un autre moteur Trent 700 a passé tous les contrôles. Il est prêt à quitter l'usine. Dans quelques jours, il sera livré en France où il équipera un Airbus 330. Rolls-Royce a reçu 300 commandes de ce type cette année. Ces moteurs sont la clé du succès pour l'entreprise qui s'efforce de garder un avantage concurrentiel sur les autres sociétés du secteur. Un grand jour se prépare pour les employés de Derby. Tous les yeux sont rivés sur le Boeing Dreamliner. C'est un événement important. Le premier vol de l'avion a lieu à Seattle. Les ingénieurs de Derby suivent les préparatifs diffusés en direct sur Internet. Lorsque les moteurs de l'appareil se mettent en route, les spectateurs retiennent leur souffle. Le moment de vérité est arrivé. voici le 787 Dreamliner. Bravo Rolls-Royce ! La firme a réalisé un coup d'éclat en décrochant les contrats de construction de ces moteurs utilisés pour le vol inaugural d'un avion de ligne. L'équipe qui les a fabriqués a de quoi être fière. Tout le monde était très ému. Et notamment les ingénieurs qui ont travaillé 6 ans sur la conception du moteur. Ils ont tout donné pour que ce projet aboutisse. Je suis très content. Quel bonheur de voir l'avion décoller après tout le travail qu'on a fourni pour arriver à ce résultat. Le succès de ce premier vol se mesurera au nombre de commandes qui arriveront à l'usine de Derby. Excellente nouvelle. 5 Boeing 787 équipés de 30 000 ont été commandés ce matin. C'est d'autant plus appréciable que le marché est en crise. Cela prouve que les compagnies aériennes sont satisfaites de notre moteur. C'est une très bonne journée pour les employés de Rolls-Royce et pour toute la ville de Derby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501